Je suis présentement du côté de la Voix-Maltée avec Bugger, de la formation de Match-up. Salut! Effectivement, Marie. Bonjour. Belle journée. Ben oui, très belle journée. Tu viens juste de finir ton set, justement, sur la terrasse de la Voix-Maltée. Super belle journée. Le monde est en feu, pour vrai? Ben, pour l'heure qu'on a joué, j'imagine que le monde était assez en feu. Oui. Parce que, tu sais, il n'est pas trop tard et que tout le monde n'est pas encore sous. Fait que le party a pogné par là. Non, pis il y a eu quand même... Je ne suis même pas sous. Ah non, pas encore? Non. Ah, t'as dit... Moins de drogue, plus de production. Ha, ha, ha! Tu peux-tu me raconter un peu l'histoire de Match-up, comment c'est né, tout ça? Parce que, tu sais, je sais que vous... Toi, t'as joué dans d'autres bandes. Pis finalement, t'as parti de Match-up. Ben, moi pis le Rat, je suis assez proche. T'as assez proche? Moi pis le Rat, ça fait 15 ans qu'on se connaît à la base, de toute façon. Fait que quand on a tout joué dans des bandes punk pis metal. Pis à un moment donné, on s'est dit, Christ, t'as qu'à se fendre le cul à tout le temps transporter des amplis de bass pis les monter au troisième étage. Ouais. Parce qu'on est des bassistes. Bon, c'est dit, on va se pogner deux gars de siège, une boîte pis tous les chicks vont capoter sur nous autres. Ha, ha, ha! Merci. Ça a marché? C'est ça qu'il se passe? La formation existe environ depuis 2011-2012. Ça va faire sept ans, le 21 septembre. Ça va faire sept ans. Donc, on fête la septième année bientôt. Ouais, ça s'en vient. Avec du nouveau stock, bien des nouvelles... Ouais, c'est ce que j'ai entendu dire d'ailleurs, que vous travaillez sur un nouvel album. Ouais, je me travaille un nouvel album. Ouais? Ouais. En production de? Je produis un album musical. Ha, ha! Avec des chansons. Avec des chansons. OK. Il y a certains mots qu'on utilise dessus parce qu'on devient un groupe chrétien. Ha! Ha! On parle surtout de Jésus pis de ses nains. De ses nains. Jésus et les sept nains. Jésus et les sept nains, OK. Ha! Ha! C'est l'environnement. Ha! Ha! Puis c'est prévu pour quand, ce type d'album-là? Je te dirais, là... Je te dirais pas avant l'été prochain. Par avant l'été prochain? On va sortir un nouveau clip, on va sortir un nouvel album, on va faire des nouveaux vidéos, des nouveaux covers. Un projet de vinyle qui s'en vient aussi avec Slamdisc. Oh! Ha! Oui, parce que là, vous êtes avec l'étiquette Slamdisc. Oui, oui, oui. On est le premier band anglophone qui ont signé. À l'histoire, on a Dirt Cannon aussi. Merci, Jess. C'est-tu de me donner de l'argent? Ha! Là, vous avez joué aujourd'hui. Ça te reste de la voie Maltais. Avez-vous d'autres shows qui s'en viennent prochainement pour ceux-là qui vont vous avoir raté ici? On fait plus des parties privées de Slamdisc. Oui? Comme ça, c'est loin. Si ça serait l'hiver, on n'aurait pas pu venir. Non, ça ne se rend pas. On est fif. On est fif. Je veux dire... Ha! C'est ça, je voulais dire à mon chum, il me doit dix piasses et il ne veut pas me le donner. Ha! Je pense que si je dis que c'est le Kodak qui va s'en signer, il va me le donner mon esti dix. Probablement. Dix piasses. C'est le doué. Il me le doué. Fait que finalement, des shows. Oui, tu fais des parties privées. Oui, j'ai des parties privées. J'ai le 5 octobre qui s'en vient à Granby. C'est un party privé, mais ça va se passer au Chat Noir. On va quand même voir au public. OK. Après ça, bien... Je te dirais que je voudrais que je mende à ma blonde qui a l'autre bord. C'est quoi les dates parce que moi... Mais je sais que le 5... Il y en a plus d'autres. OK. Le 5. Le 5. À Granby, au Chat Noir. Oui, au Chat Noir. C'est ce que je peux dire pour l'instant parce que les autres sont des secrets, des cachettes et des surprises, des surprises. Fait que pour savoir ça, on peut vous suivre sur votre page Facebook. Facebook, YouTube, Reverb Nation, Bandcamp. On donne des nouvelles sur tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Le match-up sont là. Oui. C'est malade. C'est malade. Comment tu trouves le festival d'éluge en passant? Êtes-vous arrivé hier? Oui. On est arrivé hier parce que c'est loin chez nous. Comme je dis, ça nous a pris 6 heures de s'emmener. Fait qu'à matin, moi, ça ne me tentait pas de faire ça. De 7 heures à « fuck it ». Fait que je suis arrivé hier le soir. Puis le festival est bien monté. On en a un chez nous qui s'appelle Music for Cancer. Oui, oui. D'ailleurs, en fin de semaine. Vous avez préféré venir jouer ici? Oui, oui. Il y a des choix personnels dans la vie qui, des fois, arrivent. Puis oui, j'aimerais bien venir jouer ici parce que le monde, ils s'occupent bien de leur monde ici. Effectivement, oui. Il y a un bon encadrement pour les groupes. C'est une belle organisation. La réception. Puis toutes ces affaires-là, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment. À telle fois qu'on vient jouer dans les coins du Saguenay, tout le monde y a pas. Fait que The Match-up va revenir au Saguenay l'année prochaine, probablement? Sûrement. Ça va-tu être prévu dans vos dates pour votre sortie de nouvel album? Jean-Cœur, il va tout le temps avoir une place dans nos cœurs pour principalement venir jouer ça. Parce que tu capotes sur nous autres, de toute façon. Je capote, asti, c'est bien rare. Ha, ha, ha! Fait que ceux qui veulent suivre The Match-up, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Je vais le dire aussi. Excusez-moi. Je trouve que tu travailles super bien dans les coins toutes. Mais je veux dire, on donne nos albums gratis sur Internet, Bandcamp, Revernation. Ah oui, OK. On a des vidéoclips sur YouTube. Oui, oui, j'en ai vu plusieurs demain. Oui, c'est bon. Download mes albums. Si tu n'aimes pas l'album, tu le crisses avec ton file de porn dans la corbeille. Downloadlay au moins. C'est ça. Pour avoir des downloads, tu sais. Aide la scène musicale. Merci bugger. C'est pas mieux de dire. Merci à vous autres. Merci. Merci.